Merci d'être venu ou d'être resté, pour ceux qui étaient assis à la première séance. Si vous voulez savoir ce qui se passe, ce qui arrive au vampire qui a triomphé dans la première partie, vous le saurez peut-être en voyant « L'invasion des vampires », donc qui est un film réalisé par le même réalisateur la même année et avec la même équipe. Et je ne vais pas vous en parler beaucoup, parce que j'en sais beaucoup moins que celui à qui l'on doit cette rétrospective, Abraham Cassio-Flores, que je vous demande d'accueillir. Merci beaucoup, Jean-François. Merci beaucoup à tout. Je suis fier et ravi d'être avec vous, de partager les délires mexicains avec vous. C'est des délires, non ? Les émotions, les pulsions. Et j'aime beaucoup que nos cinéastes ont fait des choses comme ça, parce que ce sont des excès qu'on se souvient. Je pense que les autres films, des films qui sont tièdes, sont oubliés parfois. Alors, merci à la Cinémathèque pour être entré dans le cinéma mexicain, dans le fantastique. Il y a des alliés, il y a des amis au genre. Et Jean-François est un allié important. S'il vous plaît, on doit applaudir aussi avec un applaudissement. Merci beaucoup. C'est si important de trouver des âmes comme lui, qui comprenaient l'importance des gens dans le cinéma. Merci beaucoup. Alors, on va présenter, je pense que peut-être tout le monde connaît la présentation, parce que c'est les mêmes équipes, les mêmes gens, mais il y a des petits détails qui sont différents dans ce film, bien sûr. Alors, l'invasion de les vampires, l'invasion des vampires. Alors, maintenant vous connaissez M. le combe de Frankenhausen. Il est grand, il a fourre et il a l'oreille de lapin, mais il continue à se nourrir de l'hémoglobine. Alors, encore, M. Moraita, qui est le maître en scène, vient avec toute sa puissance. Je pense que c'est un des avantages, quand vous savez qu'on va faire deux films de la même histoire, qu'on peut mettre des idées et donner la narration en rythme spécial. Alors, je pense qu'il le faisait de façon bizarre, mais quand même, peut-être, c'est pourquoi on se souvient de ce film, parce qu'il est si différent. M. Moraita, comme vous le savez, il était d'origine espagnole et son intérêt au cinéma avait sauvé sa vie, quand il avait des problèmes avec la Gestapo, pendant qu'il essayait de sortir d'Espagne. Et quand il est allé au Mexique, sa carrière est comme de maître en scène continue, depuis qu'il arrive en 1941. Je n'ai pas dit avant, mais il était super important. Il est un des fondateurs des guildes de maîtres en scène et scénaristes au Mexique. Alors, à part de toute sa carrière professionnelle au Mexique, on se souvient de lui parce qu'il a organisé le travail et les conditions de travail pour le maître en scène. Mais si Agosti, qui peut jouer comme de Frankenhausen, c'est différent, non ? Il est bien, non ? Il est maître de l'énergie et de la pulsion, je pense que la sensualité qu'il projette, c'est merveilleux. Frau Willegarda, c'est un personnage important, non ? Il presque prend le contrôle du film parfois. Je le trouvais, c'est Hélène Merveilleuse. Qu'est-ce que je peux dire ? En parlant de Juan Muñoz Ravel, on a ces deux films qu'il a fait, les effets spéciaux ici au Mexique, Maleficarou. Mais de l'autre côté, c'est un des films les plus exotiques mexicains. Et si vous avez la chance de le voir, s'il vous plaît, La Navée des Monstres, c'est un film qui mélange tous les gens. Western, musical. Et science-fiction, horreur. Imagine. Et vous, vous le devez voir, parce que si on le raconte, on dit non, 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 non. Il aura honte de faire ça. Non, aucune honte. Et les effets spéciaux, c'est très intéressant, parce que c'est un film qui propose des relations sexuelles entre les humains et extraterrestres. Et c'est un promis qui n'était pas, on n'avait pas, vous, les effets. Pas les effets, vous n'avez pas, vous, pas les images de ça. Et en 20e siècle, au 21e siècle, dans un autre film qui s'appelle La Région Salvage, La Région Sauvage, c'était ? Alors, c'est une promesse qui avait été faite en 1960. Et M. Travelle avait fait la spéciale de La Région. OK. La même chose avec M. Armando Meier. Dans ce film, il y a beaucoup plus de crocs, il y a beaucoup plus de, comment on dit, les stacles ? Les pieux. Les pieux. Oui, beaucoup de pieux. Par contre, maintenant que nous sommes dans ce thème, peut-être que vous vous rappelez d'un monsieur américain, un écrivain qui s'appelle Richard Madison. Il écrit I am a legend, je suis légende. Vous trouverez dans ce film quelques idées qu'on trouve dans I am a legend, et aussi des images qui vont apparaître dans Night of the Living Dead, dans le futur, en 1968. Alors, c'est étonnant de voir comme les vampirismes et les zombies sont de familiers proches. Il y a des bascules communiquantes, des voix communiquantes. Des bascules. Non, des bascules communiquantes. Alors, bien dans l'art, des idées se transforment et se mutent pour changer. Et l'œuvre de M. Matheson, qui apparaît en 1154, a de ces faits dans le cinéma mexicain. Je suis sûr et j'espère que M. Matheson a regardé ce film. Il avait dit, « Ah, putain, quelqu'un qui a pris mes idées, mes mains pour me n'avaient pas à m'épailler. » Mais c'est une autre histoire. Et j'avais parlé de Gloria Schwenman, qui est une âme secrète dans le cinéma mexicain. Et un des grandes monteuses qui a travaillé avec tous les grands maîtres en scène. Elle a commencé comme une actrice, mais elle savait que l'importance de sa passion est de l'autre côté de la caméra. Elle prend contrôle du montage du film. Elle est un des peu cinéastes mexicains qui est mentionné dans son livre qui s'appelle « A Thousand Women in Horror » qui est écrit par Alexandra Heller-Nicolas. Il y a, je ne me trouve pas, seulement quatre cinéastes mexicains. Viva Gloria Schwenman. Et Ronald Martínez Solárez, le directeur de la photographie, qui, vous savez, vous, il aime la ombre, il connaît de faire des choses intéressantes. Bien que parfois, les vampires, ils sont dans la scène pendant le jour, mais « day by night » La nuit américaine. Exacte, la nuit américaine qui apparemment n'est pas beau pour les vampires. Ce monsieur-là vient d'une famille dans laquelle tous ses frères faisaient le cinéma. Et il a travaillé pour des films jusqu'à la fin. Il est mort pendant un tournage. « La tierra de las virgenes » d'Albert Wissak. Et il tombe mort en faisant le film. Vraiment quelqu'un passionné. Tout le monde me demande de la musique ou fait des commentaires. C'est incroyable ce qu'il fait, non ? Il n'a pas aucun intérêt de faire de musique normale, des choses qui... Et un détail important, il aimait le jazz. Il aimait faire des expérimentes et bien qu'il fasse de musique normale pour d'autres films, il a son petit groupe de jazz et il fait des explorations et il jouait dans des petites barres, des choses un peu plus informelles. Et c'est drôle parce que bien qu'il était un homme très strict et d'un caractère difficile, je pense que dans la musique, on sent qu'il s'exprime, il se lâche. C'est surtout belle. Alors, on finit avec... Les images de ce film et les extrêmes, les émotions, c'est quelque chose que j'aime beaucoup de ces deux films parce que je suis sûr que M. Moraita, dans un point, dit, je dois faire des films d'horreur, je dois faire un film d'horreur que les Mexicains n'ont jamais eu. des histoires, des pulsions qui ne sont pas tous les temps explorées. Et c'est pour ça que je pense que ce film est toujours... Il n'est pas... Pas tout le monde le mentionne, mais je pense que si on les voit, on ne peut pas les oublier. Et pas seulement pour les extrêmes de l'horreur de Grand Empire, mais aussi pour les émotions et les plus grandes images. Je suis Abraham Castillo, c'était un plaisir de partager toutes ces histoires. Viva México Maleficarum, viva la cinémathèque française et surtout le public qui fait que ces films sont encore vivants. Merci. Oui, on se voit demain avec... Ah, j'ai... Non, c'est moi. Voilà, il y a deux films demain soir, donc l'un 18h et 20h, le musée de l'horreur et les amantes du Seigneur de la nuit. Et Abraham sera là, évidemment, pour vous les présenter. Voilà. Bonne année. Merci. 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 Merci.